Bonsoir et bienvenue sur TV7, on est ensemble pour une nouvelle heure d'info en direct au sommaire ce soir, 4h pour trouver un emploi. C'est un forum organisé par la région Nouvelle-Aquitaine et le club des ETI qui a lieu demain à Bordeaux. 50 entreprises seront présentes, objectif aider les demandeurs d'emploi mais aussi attirer l'attention du public sur les ETI, ces entreprises de taille intermédiaire. On en parle dans un instant avec notre invité. Et puis le débrief de l'actualité c'est dans Commentaires Libres ce soir, les éditorialistes discutent de l'après-grand débat. Que doit faire le gouvernement maintenant que se termine cette période de consultation ? Et on parle aussi de la montée du nationalisme en Europe et dans le reste du monde. Et dans votre émission Découverte, nous partons sur les contreforts des Pyrénées à la découverte de l'AOC Jurançon. Direction la chapelle de Rousse au cœur des 1000 hectares de l'appellation Direction le domaine du Jurançon. Cru, l'amourou et tout de suite les titres de votre journal. Plusieurs associations contre l'utilisation des pesticides étaient ce matin sur le marché de Blaye. Elle demande notamment à la préfecture que soit reconnue une zone de 200 mètres autour des écoles où seuls des produits bio classés non cancérigènes seraient autorisés. Le maire de Mérignac tire la sonnette d'alarme sur les aires de Grand Passage. Il souhaite que les pouvoirs publics aillent plus vite dans l'aménagement de ces aires pour les gens du voyage et la création d'espaces temporaires d'insertion pour les Roms. Et se dit prêt à montrer l'exemple. Le top 14, l'UBB reçoit Castres le champion en titre ce samedi. Les deux équipes sont au coude à coude au classement. Un véritable défi pour l'Union qui cherche bien sûr à se maintenir dans le top 6. La météo, le département scindé en deux demain après-midi après une matinée nuageuse. Le ciel se dégage et des éclaircies font leur apparition sur le littoral. Quelques averses attendues dans les terres. Température plutôt douce jusqu'à 17 degrés pour la maximale du jour. Alerte Pesticides Haute Gironde et d'autres associations du département se sont rassemblées ce matin à Blaille pour demander une nouvelle fois une zone de 200 mètres autour des établissements scolaires où seuls les produits bio seraient autorisés. Il dénonce également le greenwashing qui entretient la confusion entre vrais labels bio, œufs sans pesticides et toute une série de marques et étiquettes soi-disant vertes sur les bouteilles de vin. Dominique Parmentier. Certains producteurs, en particulier de grands producteurs, se sont engouffrés, les supermarchés, l'agroalimentaire se sont engouffrés dans ce domaine parce que ni plus ni moins ça leur permet en mettant simplement un peu de verre, en mettant bio dessus, de vendre des produits beaucoup plus chers mais c'est absolument pas bio. Voilà exactement ce que combattent aujourd'hui les associations anti-pesticides. Surfant en effet sur la vague écolo, les étiquettes soi-disant vertes se multiplient, notamment sur les bouteilles de vin, entretenant la confusion au risque de les discréditer avec les véritables produits bio. On fait du greenwashing, effectivement, alors éco-blanchiment en français, pour parler bien français, c'est-à-dire on repeint en vert les bouteilles, on leur accroche des étiquettes vertes mais on ne change pas le contenu. Voilà, on verdit les étiquettes, on fait beaucoup de communication autour de ce verdissement, on utilise des labels qui sont très confusants pour les consommateurs comme par exemple le label teravitis, agri-confiance. Ce sont de vrais faux labels qui en fait autorisent dans leur cahier des charges l'utilisation de pesticides de synthèse dont les plus dangereux, les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, les CMR. Pour preuve, les associations ont fait analyser le contenu d'un vin vendu par une des plus grosses caves de France, arborant une belle étiquette verte, vegan, sans OGM et sans soufre, mais pas sans pesticides, loin de là. On retrouve que des choses légales, certes, mais on retrouve 155 microgrammes par litre de Folpel, un produit cancérigène, mutagène, reprotoxique, et cette valeur est 1550 fois supérieure à celle autorisée pour l'eau potable. Pour les associations, cela prouve que malgré les promesses et la prise de conscience de certains viticulteurs, on est loin de la sortie des pesticides dans la région des Vins de Bordeaux. Les syndicats professionnels, le CIVB en particulier, sont montrés du doigt. Nous, ce qu'on demande, c'est maintenant des actions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir contraindre, je pense, les viticulteurs. Je pense qu'il faut que les gens comme le CIVB et le ministère de l'Agriculture disent « ça suffit, on change de modèle ». Nous, c'est notre demande. Et que les préfets puissent prendre en charge notre santé publique. Depuis deux ans, les associations demandent en effet aux préfets d'interdire les fameux CMR et les perturbateurs endocriniens dans un périmètre de 200 mètres autour des écoles. Pour éviter une intoxication collective, comme ce fut le cas à l'école de Villeneuve-de-Blaille. Dans l'actualité également, nouvelle mobilisation des jeunes pour le climat. Ce vendredi, ils s'étaient déjà rassemblés au mois de mars pour alerter les pouvoirs publics sur la catastrophe écologique. Un nouveau rassemblement est donc prévu ce vendredi dans le cadre des Fridays for Future. La colère d'Alain Anziani face à la prolifération des installations illégales de gens du voyage et de campements de Rome. Des campements qui posent certains problèmes sécuritaires, sanitaires et de nuisances. Le maire de Mérignac souhaite que l'État et la métropole relancent leur politique d'aménagement d'air de grand passage et qu'ils créent des espaces temporaires d'insertion pour les Roms. Ce qui apporterait, selon lui, de vraies solutions pour résoudre ces problématiques. Les explications avec Franck Poirot. La ville de Mérignac compte aujourd'hui cinq campements illégaux de gens du voyage et de bidonville-Roms. Et malgré les nuisances que cela engendre, dans les faits, les procédures d'expulsion d'urgence prévues par la loi sont difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, dans cette partie de la commune se trouve côte à côte un bidonville-Roms et un campement des gens du voyage. Les premiers occupent un terrain privé, le second un terrain appartenant à la métropole. Dans les deux cas, la municipalité n'a aucun levier juridique pour réclamer une expulsion, selon Olivier Liber, conseiller technique du maire de Mérignac. Sur le terrain privé, bien évidemment, c'est au propriétaire du terrain de prendre la décision d'agir à justice pour demander l'expulsion. Il le fait ou il ne le fait pas. En l'occurrence, pour cette partie-là, ça fait plusieurs années que ces caravanes sont installées et que le propriétaire, pour des raisons qui lui appartiennent, n'a pas enclenché d'action à justice. Donc l'installation perdure dans le temps. Par contre, sur la partie gauche autour du bassin, c'est un terrain qui appartient à Bordeaux-Métropole. Là, l'installation, les premières caravanes sont arrivées il y a une quinzaine de jours. Dès l'arrivée des premières caravanes, la procédure a été engagée. Entre une installation sauvage et un jugement d'ordonnance d'expulsion par la justice, il peut se passer deux à trois mois. Face à ce problème, le maire de Mérignac demande à la métropole de relancer sa politique de construction d'air de grand passage pour les gens du voyage et d'espace temporaire d'insertion pour les Roms. Avec ces équipements, les demandes d'expulsion d'urgence auprès de la justice et des autorités de l'État seraient plus efficaces. Les tribunaux, aujourd'hui, refusent, et même la préfecture, refusent qu'on ait des procédures d'expulsion d'urgence. Parce qu'ils nous disent, mais faites d'abord ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est aménager des aires de grand passage et vous n'avez pas d'air de grand passage suffisant sur l'agglomération. Si on fait ces aires, on pourra, à ce moment-là, être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la justice, en leur disant, nous, on a fait notre travail, maintenant, il faut que vous fassiez le vôtre. A l'heure actuelle, il manque deux aires de grand passage sur l'agglomération, une sur la rive droite, une autre sur la rive gauche. Mérignac est candidate pour en accueillir une à côté de l'avenue Marcel Dassault. La ville souhaite aussi s'équiper d'un espace temporaire d'insertion à destination des Roms sur ce terrain près de la sortie 12 de la Rocade. La ville demande donc à la métropole, mais aussi à l'État, d'accélérer les choses pour que ces équipements voient le jour le plus rapidement possible. Pour le maire de Mérignac, il s'agit d'apporter une réponse pour mettre fin aux occupations illégales de terrain et à tous les problèmes qui y sont liés. Méfiez-vous du tramway, c'est le message principal que veulent faire passer TBM et Keolis avec leur campagne d'affichage. Attention, Rhino, un tramway pèse en effet l'équivalent d'un troupeau de rhinocéros. Et vous le voyez, des animations pour sensibiliser les usagers autour des dangers du tramway avaient lieu aujourd'hui et continuent demain sur la place de la Victoire. Le haut débit partout et pour tous. C'est ce matin qu'a eu lieu dans la commune d'Ortin, dans le Médoc. L'opération symbolique est du premier connecté du plan Omega mis en place par le département de la Gironde. Il s'agit de développer la fibre optique dans les territoires ruraux. C'est la première fois que quelqu'un reçoit un gigabit dans sa maison, c'est-à-dire un débit extrêmement important dans un secteur très rural du département. C'est donc finalement la première amorce, la première étape, une première connexion qui va maintenant se généraliser sur six années, sur tout le département. A peu près 500 000 prises au total sur toute la Gironde qui vont être desservies. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe dans notre pays des fractures sociales, des fractures territoriales et puis une fracture numérique qui est absolument extraordinaire. Puisqu'elle détermine désormais l'attractivité des territoires. On sait que des personnes viennent habiter à un endroit donné et qu'une des premières questions qu'ils posent est de savoir s'ils ont une desserte correcte à entrer au débit. Donc l'idée, c'est véritablement d'éviter ces déséquilibres, ces fractures entre les territoires et faire en sorte que, où que l'on habite en Gironde, on puisse bénéficier des mêmes services numériques que ceux qui peuvent être disponibles sur des zones très urbaines. Tout est aujourd'hui possible grâce à cette fibre optique. C'est donc faire entrer de plein pied la Gironde, notamment rurale, dans le XXIe siècle. Un mot de sport avec le rugby. Ce samedi, l'UBB reçoit Castres, le champion en titre. Les deux équipes sont au coude à coude au classement. Et c'est un véritable défi, d'autant que leur futur entraîneur n'est autre que l'actuel taulier du Castres olympique, une équipe difficile à maîtriser. La première de la saison, on a parlé, et l'objectif, c'est de gagner tous les matchs à domicile. Cet match, c'est juste un autre match. Oui, c'est à domicile contre une équipe très forte. C'est une équipe qui tape beaucoup de ballons. Ils mettent beaucoup de pression sur l'arversaire. Je crois qu'ils ont un bon état d'esprit. Ils travaillent pour l'ensemble, pour l'autre. C'est très rare qu'ils craquaient. C'est difficile pour chaque équipe qui joue contre Castres. Et la première chose pour nous, c'est qu'on gagne la guerre, on gagne le jeu de pied et les choses simples. Parce que sinon, c'est vraiment compliqué contre une équipe contre Castres. Voilà, UBB Castres, coup d'envoi, samedi à 14h45. On en reparle bien sûr dans Top Rugby, lundi sur TV7. Et cette semaine sur TV7, dans Mode d'emploi, gros plan sur le programme de réintroduction des bouctins ibériques dans le parc naturel des Pyrénées. Il permet de maintenir la biodiversité et aussi d'envisager un impact économique sur les vallées avec un tourisme vert de randonneurs. Et le premier lâché en Nouvelle-Aquitaine aura lieu en Vallée d'Aspe demain. Regardez. Si les bouctins avaient disparu des deux côtés des Pyrénées, ils sont toujours présents dans d'autres massifs espagnols. Après 20 ans de travail pour réaliser ce rêve de réintroduction, le parc naturel des Pyrénées a donc pu acheter à l'Espagne des animaux capturés près de Madrid. Avec l'espoir que ce programme contribue à restaurer une biodiversité encore plus large sur l'ensemble des Pyrénées. Ce sont des animaux qui se laissent approcher assez facilement, qui sont majestueux. On a pu les découvrir ce matin à la jumelle. Ce sont des animaux, des très beaux animaux, qui sont assez rares et qui se laissent approcher assez facilement. Donc je pense que de plus en plus, le problème de la biodiversité, d'espèces qui ont disparu, qui retrouvent leur territoire, je pense que la population attend aussi des élus qui se préoccupent de ce genre de problème. Et on les accueille favorablement parce que d'abord, c'est d'abord une espèce qui existait, puisqu'on a retrouvé des vestiges sur notre commune de Bouqueterre au début du siècle dernier. Et ensuite, je pense que c'est un outil de développement économique et territorial qui sera important, non seulement pour Akous, mais aussi pour l'ensemble de notre territoire. Le tourisme est quand même la source de revenus principales. Et comment fait-on pour développer le tourisme sans qu'il soit de masse non plus ? Donc on accompagne les gens vers les milieux, vers la nature, vers ce que la nature peut nous proposer. Donc nous, en tant que berger, on a aussi besoin de vendre nos produits, on a besoin de monde. Donc saisissons cette opportunité. Le premier lâché côté Pyrénées-Atlantique aura lieu cette semaine à Akous. Préparez donc les longues vues et les chaussures de randonnée. Et votre émission découverte vous emmène ce soir au domaine du cru. L'amour ou en plein cœur de là au séjour en son dans les Pyrénées-Atlantiques depuis 1895. C'est la famille Ziernek qui assure l'équilibre entre respect des traditions et modernité. Cinq générations de vignerons dont le dernier représentant, Pierre-Yves, 32 ans. Alors ici, nous avons rentré dans le chien à barriques, qui est l'ancienne... Quand les arrières-grapparins ont acheté en 1895, ils vivaient ici. Il y avait la chambre, tout, voilà, c'était leur lieu de vie. Et maintenant, nous avons installé nos barriques pour le vieillissement des barriques anciennes. Comme ça, ça ne donne pas le... On ne veut pas que ça apporte le goût de bois. Donc c'est juste un échange entre le vin et l'air. On essaie de le garder dans la typicité, dans son jus, vu comment c'était à l'époque, avec des taux d'humidité stables toute l'année, température aussi stable, comme ces anciens murs. Ils avaient tout compris, oui. On fait juste... On continue l'aventure familiale. Voilà, votre émission est découverte à voir dès ce soir sur TV7. Un drôle de bateau que vous avez peut-être aperçu aujourd'hui sur la Garonne à Bordeaux. La Macauline, la drague du grand port maritime de Bordeaux, elle a fait son petit effet ce mercredi midi au ponton d'honneur en débarquant des obus et des grenades ramassées au fond du fleuve. Le bateau est reparti cet après-midi après deux jours d'opération nettoyage. Et puis à noter ces fermetures de la rocade de nuit cette semaine pour cause de travaux. Ce soir, la rocade intérieure est fermée entre Tresse et Bègle. Demain, ce sera dans le sens extérieur entre la traîne et Tresse. Déviation prévue par le pont d'Aquitaine. Mille offres d'emploi à pourvoir demain lors d'un forum organisé par la région Nouvelle-Aquitaine et le club des ETI. Ça se passe dans les locaux du conseil régional. Et on en parle tout de suite avec notre invité, le fondateur d'Aut Travail, une des ETI présente demain.